Ladies and gentlemen, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit très cool, très 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 cool, très intéressant. C'est ce produit là, c'est le Asus Rogue Zephyrus G14. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, au mois de janvier, je vous emmenais à Las Vegas, au CES. J'ai été voir le stand de Asus qui présentait ce nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, il est vraiment très intéressant parce qu'il permet de faire la jonction entre deux mondes qui se rencontrent, mais assez peu. Le monde des gamers, le monde des ultra portables et tout ce beau monde vient se rejoindre ici dans ce produit là. Le Asus Rogue Zephyrus G14. Le nom est un peu un rallonge, mais le produit est très cool. C'est un ordinateur avec un format de 14 pouces. C'est un produit qui est plus destiné aux casual gamers, aux personnes qui aiment jouer, mais pas tout le temps. Ce n'est pas une bécane faite pour les hardcore gamers. Quoi que vous puissiez faire quand même tourner, pas mal de choses là-dessus. Je vais tout de suite vous expliquer ce qu'on peut faire avec ce produit. Vous le détaillez, vous parler des usages, vous dire s'il est fait pour vous, oui ou non. Alors, je vous le dis tout de suite. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous parle de tech. Ici, un peu d'ordinateur, beaucoup de smartphones, de monde connecté, différents produits technologiques. Je vous aide à mieux les utiliser. Je vous file plein de tutos, plein d'astuces, des guides d'achats et compagnie. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous cliquez sur le bouton et vous actionnez la cloche. Et ici, c'est une chaîne de tech. Donc, je ne vais pas vous donner l'expertise gaming. Je ne suis pas gamer. Si vous voulez une expertise gaming, vous invite à aller voir la chaîne de mon pote Arnaud C. Je vous mets l'affiche. Normalement, elle doit s'afficher ici si je ne me trompe pas et je ne me trompe pas à chaque fois. Mais je pense que ce coup-ci, c'est bien ici. Allez voir sa chaîne. Il n'a pas eu ce produit entre les mains. Mais par contre, il a une super expertise. Et elle saura vraiment venir vous conseiller et vous aider. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce produit, plus du produit technologique, plus des usages, comment ces deux mondes de la productivité et du gaming arrivent à se rencontrer pour vous sortir un produit hyper intéressant. Et surtout, et surtout, mais au-delà de ça, ce produit, il a un truc qui est, pour moi, peut-être un gadget, mais j'adore, je kiffe vraiment. C'est ça là. Vous pouvez venir complètement customisé. Je trouve ça absolument génial. On va donc se faire un tour complet aujourd'hui de l'Asus Rock Zephyrus G14. Et je compte sur vous pour dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il est extrêmement racé. Vous avez vraiment cette diagonale qui vient se dessiner ici sur le capot. On retrouve le logo ici. République of Gamer depuis 2006. J'adore le parti pris avec toute la partie au niveau des aérations arrière. On a bien le nom du produit, Zephyrus. Et lorsque vous venez l'ouvrir, il vous dégage un clavier qui est aussi extrêmement typé. On retrouve bien le message ici, Rogue Zephyrus. On se retrouve vraiment avec un produit à la croisée des deux mondes qui va aussi bien aller pour le gaming. On le voit au niveau des codes avec les grosses touches, mais qui ira aussi très bien pour un usage professionnel. Les codes gaming, on les en va pouvoir les retrouver notamment au niveau de cette touche. Vous les retrouvez également ici. Des touches qui sont très grosses. Une petite peau qui est choisie, qui est vraiment typée. On a même des emplacements au niveau des haut-parleurs qui sont vraiment très très bien racés. Mais surtout, un point qui est vraiment top, c'est lorsque vous venez l'ouvrir. Il se transforme, il se surélève comme une fusée spatiale qui s'est prête à partir. Moi, je trouve ça vraiment bien, très efficace. Aussi très très bien pour la dissipation de la chaleur, mais ça en parlera aussi dans quelques instants. Il est de la même manière extrêmement typé d'un côté comme de l'autre. Cette charnière, elle a un nom. Elle s'appelle la charnière ErgoLift. Et justement, elle vous permet de lever l'ordinateur Lift tout en gardant un côté ergonomique. Pourquoi ? Parce que ça va vous servir en fait de repose poignée lorsque vous allez venir travailler dessus. Ça nous permet d'avoir un confort optimal pour venir travailler sans se casser les poignées. Les reposes poignées sont fabriqués à partir d'un alliage de magnésium et d'aluminium. Tandis que le capot est totalement en aluminium. Il a également un capteur d'empreintes digitales qui permet de déverrouiller très facilement son ordinateur. Enfin, on a un produit qui est vraiment bien fait, super bien fini, très fin. Ça, c'est un point qui est vraiment très 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 bien. C'est que pour un ordinateur de gaming, il n'est pas que gaming, mais c'est quand même un ordinateur de gaming puisqu'il fait partie de la famille Rogue. Eh bien, vous voyez, on a un truc qui est vraiment tout petit, qu'on peut emmener au travail, qu'on n'a pas honte de sortir avec soi. L'écran, c'est une dalle IPS, c'est du LCD Full HD 14 pouces. Sur la machine que j'ai, j'ai un taux de rafraîchissement de 60 Hz et non pas de 120 Hz. 60 Hz, c'est bien, mais pour le gaming, ça peut rapidement être limite. Il existe plusieurs configs. Si vous êtes vraiment gamer et si pour vous le taux de rafraîchissement c'est important et souvent c'est le cas, allez sur la config 120 Hz. Après, vous pouvez monter de Full HD à WQHD et notamment pour les créatifs. Mais dans ce cas-là, ça sera strictement impossible d'avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Qui dit SP multimédia, dit productivité, dit audio. Ici, on va retrouver 4 haut-parleurs. 2 haut-parleurs de 2,5 W qui vont venir apporter un son médium grave. Et on a 2 haut-parleurs aigus de 0,7 W. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la position des haut-parleurs. Puisque les 2 haut-parleurs aigus sont situés ici, vraiment sur le haut, pour vous apporter plus d'immersion et plus de précision. Et les 2 autres sont planqués sur le dessous, ici et ici. D'un point de vue général, d'un point de vue global, c'est pas mal. C'est pas mal à quelque chose près. C'est-à-dire que, lorsque vous prenez votre ordi, vous le posez sur la table, le fait que vous ayez les haut-parleurs qui soient situés sur le dessous, va faire remonter le son. Et il y a un côté un peu plus immersif, il y a un peu plus de niveau sonore. Le fait de les avoir en façade, comme je vous le disais, ça vous apporte de la précision et ça rajoute à l'immersion. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais dès lors que vous le prenez et que vous le posez sur vos genoux, vous perdez en volume sonore. C'est pas génial. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je vais trouver un peu moins bon, c'est qu'on a beau avoir 4 haut-parleurs et on se dit, ok, c'est plutôt bien. On a du dos de Biatmos, ok, c'est super, tout ça, ça marche très très bien. Mais on manque de deux choses. Un, on manque un peu de puissance, ça c'est un peu dommage. Et le deuxième point, on va manquer un peu en termes de spatialisation. On va rentrer dans le dur maintenant avec la question de la performance globale. Ici, comme je vous le disais, on est au croisement de deux univers, l'ultra portabilité et le gaming, qui se rendent compte et qui se prennent main dans la main. Ça, c'est super. Ici, on n'a pas de processeur d'Intel, ici, on a du matos qui vient de chez AMD. On a un AMD Ryzen 7 4800HS à 8 coeurs. On a de la SD RAM, c'est la DDR4, on peut monter jusqu'à 32Go de RAM. Le stockage, c'est du SSD, vous avez le choix entre deux configs, 512 ou 1TB. Et la carte graphique, c'est une NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, avec 6Go de VRAM GDDR6 dédié. Au-delà du côté tech, au-delà du côté spécification technique, fiche technique, c'est une machine qui marchera très bien dans les deux univers. Si vous êtes, par exemple, un créatif, que vous voulez travailler sous Photoshop, sur Lightroom, et que vous vous prenez un écran en WQHD, eh bien, vous aurez de la performance pour faire du multicalque, vous aurez quelque chose qui ira aussi très bien pour faire du montage vidéo. Donc, on est vraiment sur de la polyvalence pour la partie gaming. On a aussi beaucoup de performance. Ce ne sera pas le monstre qu'on pourrait potentiellement attendre, mais là, on est vraiment sur une machine qui est au croisement de deux univers. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour du COJUAL GAMER, je fais bien le COJUAL GAMER, eh bien, je trouve que cette machine, elle est vraiment parfaite. Maintenant, il y a la question de la charge. Et la question de la charge, elle est vraiment extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que vous avez deux moyens pour venir recharger cette petite bécane. Vous avez la possibilité de venir le brancher ici, là, dans ce gros truc-là. Vous venez vous le brancher, vous avez un chargeur de 180 W qui vous le rechargera très rapidement. Mais, et ce n'est pas tout, et c'est là que ça devient vraiment génial, vous pouvez venir le recharger également en USB-C. Alors, vous évitez de mettre les deux en même temps, parce que ça ne servirait pas à grand chose. Mais si vous n'avez pas votre gros bloc de charge, et que vous êtes en mode nomade, que vous ne voulez pas vous embêter, eh bien, vous prenez un chargeur 65 W, vous le chargez en USB-C, ça mettra un peu plus de temps, et vous le pourrez charger très facilement. Et vous voyez, c'est là qu'on est, une fois de plus, au croisement des deux univers, la productivité, le gaming, et qui fonctionne, ah, j'ai fait une pétin d'oie, et qui fonctionne main dans la main. Pour le gaming, vous avez 180 W, pour la productivité, le déplacement, le côté un peu plus mobilité, vous avez le 65 W. Et ça, c'est vraiment affirmé, et on le voit une fois de plus, ne serait-ce qu'au niveau de la charge. Et la décision qui était prise là-dessus par Asus, moi, je la trouve vraiment très maligne. Là, là, avec mes deux doigts, eh bien, j'ai les deux possibilités de charge. Alors, tout ça, c'est bien, me direz-vous, mais qu'en est-il réellement maintenant ? Du point de vue de l'autonomie. L'autonomie, c'est toujours un petit peu tricky, comme on dit, dans les sphères, c'est un petit peu tricky. En fait, ça dépend bien évidemment de ce que vous allez en faire. Si vous me faites du montage avec à côté un Lightroom et un Photoshop avec du multicalque, vous douterez qu'à un moment, ça va pédaler davantage, et vous allez venir consommer. Mais je dirais que si vous partez sur une idée de productivité et de jouer, globalement, vous êtes aux alentours des 6-8 heures. On est dans cette fourchette-là. Une fois de plus, ça, je viens le tempérer, le modérer, parce que ça dépend, vous, de vos usages, de vos besoins. Si, par exemple, vous prenez une config avec un écran de 120 Hz, et si vous montez en 120 Hz, ça va consommer davantage que si vous switchez votre écran en 60 Hz. Parlons maintenant de la webcam, 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 la webcam. Asus a fait le choix de ne pas mettre de webcam. Alors, vous savez, la webcam, c'est le truc dont tout le monde se fout en règle générale et que personne n'utilise, ou très peu, quoique, ces derniers temps, avec le télétravail, davantage. Mais en règle générale, hors télétravailleur, tout ça, on n'utilise pas beaucoup, sa webcam. Et là, maintenant qu'il n'y en a pas, ça me fait râler. Pourquoi ? Je vous explique. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, et je le refais une fois de plus, cet ordinateur est à la croisée des deux mondes, la productivité et le gaming. La productivité, lorsque vous le prenez pour travailler, et notamment sur les questions de télétravail, vous avez besoin d'une webcam. Avec la situation actuelle, les utilisations de webcam montent de plus en plus. On ne demande pas à avoir la meilleure webcam, on ne demande pas à avoir la meilleure résolution, on ne demande pas à avoir la meilleure qualité. Mais ce qu'on veut quand même, c'est pouvoir se voir, d'autant plus que là-dessus, vous avez quand même des micros pour pouvoir converser. Donc, vous pouvez converser, mais vous ne pouvez pas vous voir. En gros, vous pouvez téléphoner, mais vous ne pouvez pas vous voir. Donc, c'est dommage. C'est assez incompréhensible pour le côté productivité, pour le côté gaming également. Donc, si vous voulez réussir à être vu, il faudra acheter une webcam externe, et ça pour un kit un peu nomade. Voilà, vous avez compris. Ici, on a un clavier avec la technologie Overstroke, qui vient réduire la distance d'activation des touches, et qui va améliorer la réactivité du clavier. Personnellement, je trouve l'expérience agréable. Bon retour de touche. Il y a en plus un choix très sympa, fait de la part d'Asus, vous retrouvez ici vos 4 touches complètement identifiées, montez le son, baissez le son, désactivez le micro. Vous n'avez pas désactivé la webcam parce qu'il n'y en a pas. Et vous retrouvez votre bouton Armory Crate, qui va venir vous ouvrir un mode spécial, où vous allez pouvoir piloter pas mal de choses, mais ça je vous le développe dans quelques instants. Vous avez pas mal de petits raccourcis, notamment ici pour venir switcher d'un mode à l'autre. Vous passez sur le mode qu'ils appellent performance, le mode silencieux, vous montez, vous baissez la luminosité du clavier, bon vous voyez c'est très très simple. On a une très grosse barre d'espace, on a une toute petite touche Hunter, mais sinon moi ce clavier je le trouve vraiment très pratique. Autre point à voir c'est ce trackpad, alors le trackpad il est bien, je l'aurais aimé un tout petit peu plus grand, et c'est le mec qui chipote vous voyez, de pouvoir l'élargir un peu et l'élargir un petit peu là. Après me direz vous c'est pour vos reposes poignées, donc ça serait dommage de dépasser sur le trackpad, ok pourquoi pas c'est un choix. A côté de ça il fonctionne très bien, très réactif, ça marche bien, on a le clic de partout. Côté connectique on a ce qui va bien, de quoi venir recharger votre ordinateur ? Un port HDMI, un port USB-C 3.2 de deuxième génération avec le Display Port et le Power Delivery. Ici vous avez une prise jack 3.5 qui ira aussi bien pour un casque qu'un micro et qu'un micro casque. Pour venir faire de la conférence, vocale uniquement. Ici on retrouve de l'USB-C 3.2 de deuxième génération, deux ports USB-A 3.2 de première génération, et voilà on a fait le tour. N'oublions pas qu'on est dans un châssis de 14 pouces, donc on peut pas pousser les murs, on peut pas en mettre plus, ce que j'ai regretté quand on s'adresse notamment aussi au côté productif et créatif, qu'il n'y ait pas de lecteur de carte SD, ça aurait pu être bien. Ce qui aurait été bien aussi pour les gamers c'est d'avoir une prise RJ45. Rentrons dans la partie système d'exploitation, ici on tourne sur un Windows 10 famille, c'est écrit noir sur blanc ici. Bon je pense que là j'aurai pas grand chose à vous apporter, vous connaissez Windows, ça marche. Parlons du mode Armoric Crate. Vous allez retrouver toutes les informations utiles sur votre CPU, votre mémoire, votre GPU, la température, mais vous avez également accès à votre système. Vous pouvez arrêter des processus, vous avez un moniteur de ressources, vous avez votre bibliothèque de jeu, votre profil d'environnement. Vous pouvez venir paramétrer pas mal de choses directement ici, et c'est vraiment bien. Moi ce qui va vraiment m'intéresser, c'est cette partie Animatrix, puisque c'est ce que vous allez venir configurer et qui va s'afficher au dos de votre ordinateur. Ça paraît un peu barbare comme ça, mais en fait c'est très 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 facile. Vous choisissez votre motif, vous venez, vous le jetez ici. Bon par exemple ici j'en ai mis deux, vous voyez je vais en supprimer un. J'ai mes paramètres, je vais avoir mon contenu qui est là. Et ici je peux venir créer des textes, je peux venir mettre un bon vieux Monsieur Greux si je le souhaite. Je peux choisir toutes les polices que je veux. Vous choisissez la taille d'écriture, plus gros, plus petit. Une fois que vous avez choisi, vous remontez, vous cliquez sur Apply Effect, et ça va apparaître au dos de votre ordinateur. On peut imaginer plusieurs utilisations. Par exemple, vous êtes dans votre travail, vous êtes dans un open space. Vous avez votre collègue qui est en face, vous lui passez un petit message. On fait une pause, on va boire un café. Vous êtes à la fac, vous voulez envoyer un message au prof qui est en face en disant « C'est quand la fin de ton cours ? » ou « Donne-moi les réponses ». Vous êtes en train de jouer, vous pouvez afficher le nom de l'équipe. Il y a beaucoup de possibilités de personnalisation. Il faut savoir qu'ici, vous n'avez pas moins de 6536 perforations, 1215 mini-LED pour venir afficher le message que vous souhaitez, de la manière dont vous le souhaitez. Tout ça emmène cet ordinateur dans une autre dimension. Vous pouvez choisir de laisser le message aller activer lorsque vous venez fermer votre ordinateur. Vous pouvez aussi le faire réagir à la musique que vous allez mettre. Alors ici, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Je vous le montre dans le noir comme ça. Ça va venir correspondre à la musique à la sortie de votre ordinateur. Là, vous voyez par exemple, j'ai mon niveau de batterie restant. Je peux choisir si je le souhaite de venir afficher l'horloge. Si je reçois par exemple une notification, un message, vous voyez, ça me fait apparaître. Tac, ça, voilà, j'ai un petit message. Et puis, je peux venir les alterner tous les trois extrêmement facilement avec une petite transition. Je choisis. Je mette une transition d'une seconde, je fais ce que je veux. Bon, c'est extrêmement pratique, ça marche bien. C'est cool et je trouve ça assez rigolo. On reste sur un usage un peu gadget. Mais je trouve que ça apporte quand même pas mal de choses à cet ordinateur. En tout cas, moi, personnellement, je suis assez fan. C'est un ordi qui a du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, qui ne chauffe pas particulièrement. Le fait de pouvoir être surélevé comme ça avec la charnière, ça va aider lorsque vous le posez sur une table à mieux dissiper la chaleur. Si vous jouez longtemps à un jeu extrêmement gourmand, il va quand même chauffer. Très chauffé. Et ça va venir vous chauffer un peu les genoux. Le mieux, c'est de le mettre sur une table. Si vous êtes fan de VR, pouvez venir brancher un casque de réalité virtuelle sans aucun problème. Qu'en est-il maintenant des tarifs et des dispos de ce produit-là ? Tout est là-dessus. Il y a donc différentes configs que vous allez pouvoir trouver dans le commerce. Je vous en ai noté deux. Par exemple, vous avez une version avec 16Go de RAM et 512Go de stockage. Vous le trouvez à 1799€. D'ailleurs, je crois qu'il y a une promo en ce moment. Je vous ai mis un lien, bien évidemment, dans la description. Vous pouvez aller voir. Et vous avez également une version 16 plus 1TB à 1989,89. Il faut en vous dire qu'il coûte 2000€. On a donc une machine qui coûte moins de 2000€ et qui vient réunir, une fois de plus, ces deux univers que sont la productivité, les créatifs et le côté, le gaming avec une machine performante qui ira très bien si vous êtes dans cette catégorie de personnes et si vous voulez une machine différente, différenciante, qui est endurante et qui est performante. Toutes les rimantes, vous pouvez les attribuer. C'est un peu sur toi que j'apprécie moi beaucoup. Il y a effectivement quelques ports qui pourraient manquer. Un hub viendra le corriger. Il y a effectivement une webcam qui viendrait manquer. Et d'autant plus aujourd'hui, vous pouvez venir corriger avec une webcam externe. Mais dans l'ensemble, ce qu'il fait, il le fait bien. Et personnellement, cette machine, j'aime bien. Je recommande à vous de me dire maintenant, vous, ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Est-ce que vous pourriez être tenté par l'Asus, ROG, Zephyrus, G14 ? Est-ce que vous avez déjà eu des produits d'Asus ? Faites-moi un petit retour en bas dans les commentaires. Quand à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech. Parce que croyez-moi, il y a plein de choses qui arrivent et il y a plein de choses à dire. Je vous avoue, beaucoup d'amour, des gros bécos. A très vite, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada